Mais oui Vincent, je vous retrouve avec plaisir à l'intérieur de ce fabuleux, de cet imposant château, en fait un duché qui appartient à la même famille depuis près de 1000 ans. C'est la maison de Crussole et nous avons la chance d'être accueillis par son propriétaire, Monsieur le Duc, bonjour. Bonjour Elena. Alors Jacques de Crussole, vous êtes donc dans la lignée des Crussole qui ont cette maison depuis près de 1000 ans. Alors vous allez nous raconter son histoire, mais d'abord je voulais comprendre l'architecture puisqu'ici on a l'impression que chaque pierre raconte une histoire différente, toujours celle de la France. Alors dans cette cour, vous êtes un peu dans un résumé d'histoire de France architecturale, ça va du Moyen-Âge au XXe siècle, donc effectivement chaque façade a été remaniée et avec l'évolution de l'architecture. Alors on a derrière vous quelque chose d'attonant, c'est le mariage avec le Moyen-Âge et puis quelque chose de plus 18e. Non, Renaissance avec les trois ordres classiques d'architecture, c'est-à-dire que vous avez en bas le Dorique, Ionique et Corinthien et c'est une des trois, quatre façades qui a ces trois ordres d'ordonnance classiques en France. Oui c'est vrai, 16e, là on est en 565 lorsque votre ancêtre Antoine de Crussole fait de ce château le duché et Paris, c'est comme ça qu'on dit, de France. Alors Charles IX érige la vie comtée du Zès en duché en 1565 et en Péry 1572 et pour cet événement Antoine de Crussole, mon aïeul, va ériger cette magnifique façade. Alors on a aussi, j'ai vu sur le toit de la petite tour, des tuiles vernissées qui nous rappellent la Bourgogne avec les armes familiales. Oui parce que la Révolution française, toutes nos armes avaient été bûchées au devant de nos maisons, donc peut-être pour faire le contre-pied, mon aïeul, le duc du Zès, a effectivement mis ses armes au sommet de la tour. Et puis j'ai cru comprendre que vous les aviez remises aussi quand même ces armes au-dessus de la porte. Oui, lors d'un travaux de rénovation, nous avons remis les armes, c'était une pierre de deux tonnes qui a été resculptée telle qu'elle était avant la Révolution française. Alors ce château, il est privé, il est habité, c'est un château familial mais qui est aussi ouvert au public et ce que je vous propose justement, c'est d'y pénétrer à l'intérieur. Ici on a vu l'histoire de France à l'intérieur, et bien on va découvrir l'histoire de cette famille, de la maison de Crusol. Et la maison de Crusol, c'est près de mille ans d'histoire. Une maison de famille, regardez, ils sont tous ici, je suis ici dans la galerie de portraits et on y trouve même le portrait de notre hôte, le duc du Zès, 17ème du nom, que je retrouve exactement dans la même position, monsieur le duc. Alors je parle de mille ans d'histoire, ce château appartient à la même famille, il y a eu quand même quelques coupures. Deux coupures, à la Révolution française où nous avons dû le racheter en 1824 et là en 1961, nous l'avons racheté suite à un des revers familiaux. Alors on trouve ici quelques-uns des membres de votre famille, ce sont tous des membres de la famille ? Alors il y a dans cette demeure à peu près 80 portraits sur 120, les autres sont ailleurs. C'est assez rare aujourd'hui qu'une famille conserve une collection aussi complète de portraits. Et nous sommes un peu une curiosité. Des portraits mais aussi des meubles d'époque puisque vous avez de nouveau meublé cette maison de famille comme à l'époque. Alors nous sommes ouverts au public donc il faut offrir à nos visiteurs, disons une ambiance, une atmosphère et je crois que quand je les vois sourire et dire que c'est me faire un compliment, c'est que cette atmosphère est réussie. Alors Monsieur le Duc, le Duc, Duc c'est un titre. En quoi consiste ce rôle, ce titre de Duc aujourd'hui au XXIe siècle ? Alors c'est quelque chose qui est lié à notre naissance, ce n'est pas un choix personnel. C'est un titre de noblesse qui est transmis de père en fils par Primo Géniture. Aujourd'hui je dirais que c'est un peu un témoignage collectif de notre histoire à tous, à tous. On fait partie de l'histoire de France donc on est un petit élément de notre histoire collective. C'est votre identité mais c'est aussi des responsabilités qui vont avec. Il faut justement vivre selon ce qu'on a reçu, c'est-à-dire que cet ensemble, ce patrimoine historique doit être transmis, il doit être d'abord préservé, ce que j'essaye de faire et ensuite transmis à la génération future dans les meilleures conditions possibles. Quand vous dites préservé, ce sont des travaux, des rénovations importantes ? C'est l'enrichissement de ce patrimoine avec de nouvelles pièces qui sont acquises pratiquement régulièrement, presque chaque année et aussi l'entretien général. Monsieur le Duc, est-ce qu'on croise ici des fantômes ? On a une salle qu'on appelle la salle des fantômes dans laquelle on décrit des phénomènes, bruites, portes, voies qui peuvent apparaître. On y croit, on n'y croit pas, ou peut-être que tout simplement lorsqu'on les a entendus, c'était un bruit qui venait de la rue. Alors je vais me promener ici dans cette galerie des portraits, sait-on jamais, je croiserai peut-être un fantôme. Merci Elélie.